Les nombres, 666. Les nombres ont continué de me parvenir, entre guillemets, et de me parler au fil des années. En particulier, j'ai remarqué des constantes par rapport aux dates. Difficile à remarquer quand on fait un travail de routine dans une entreprise ou une administration. Dans le cas d'un travail de création en solitaire, on prête plus attention à des faits qui passeraient inaperçus. Et peut-être aussi à cause de ce travail si particulier que j'accomplis. Quelques nombres ont retenu mon attention. 13. Ça porte malheur, ça porte malheur, disent les uns ou les autres. 14. J'ai remarqué que quand je suis dans une période 13, ou bien le 13 de chaque mois, sans particularité remarquable pour le vendredi, c'est généralement une période de difficulté, d'où ceux qui disent que ça porte malheur. 14. En quelque sorte, c'est une naissance dans la douleur. Par exemple, Jésus. Il est le prototype du nombre 13 avec ses douze apôtres. Il s'est fait crucifier. Très grande difficulté. 15. Mais la crucifixion a engendré son église grande œuvre. En ce qui me concerne, c'est souvent un moment de gestation ardu, plein de petites difficultés n'ayant apparemment aucun rapport entre elles. 15. Au bout de la journée, parfois exaspérante, j'accouche dans ma tête d'une idée, un projet, une œuvre, une étape nouvelle. 16. D'un mois à l'autre, ce phénomène n'a pas la même importance. Parfois c'est très fort, parfois à peine perceptible, mais constant. 66 et surtout 666. Le nombre de la bête de l'Apocalypse, le nombre qui fait peur à beaucoup de monde, le nombre du diable. Ce nombre m'apparaît très fréquemment. Directement ou sous une forme cachée. Exemple, 2223 égale 2 multiplié par 3, 2 multiplié par 3, 2 multiplié par 3 égale 666. 66. Sous la forme cachée, le message est plus léger, plus subtil et nuancé des nombres qui le constituent. 67. Au début de ma recherche, quand j'ai remarqué cette apparition fréquente autour de moi, je me suis inquiété. Serait-ce la joie du diable ? 67. Pourtant, je sais profondément, au fond de moi, par mes pensées et mes actes, qu'il n'en est rien. 67. Même si je parie iconoclaste à certains et que je remets en question les dogmes, les rituels et les valeurs établies. 68. Je n'ai à transmettre qu'un message d'amour. Ce serait comme si Jésus avait été manipulé par le diable. 69. Et d'ailleurs, existe-t-il ? 69. Ne serait-ce pas tout simplement la force qui pousse vers la matière, comme la gravitation nous colle sur la Terre ? 69. Alors qu'en est-il ? Que signifie ce nombre, cette bête monstrueuse ? Et ce diable a-t-il la moindre réalité ? 69. Voyons ce qu'en dit le livre de l'Apocalypse. 72. Un énorme dragon rouge-feu a sept têtes et dix cornes. 72. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. 73. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix diadèmes. 73. Et le dragon lui transmis sa puissance et son trône et un pouvoir immense. 73. Je vis ensuite surgir de la Terre une autre bête. 74. Elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. 75. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la Terre et ses habitants à adorer cette première bête, dont la plaie mortelle fut guérie. 75. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre au lieu de tous le feu du ciel sur la Terre. 75. Je rappelle que d'après mon analyse, toutes ces descriptions sont de pures lumières colorées géométriques qui dessinent par des jeux d'ombre liés à des points lumineux ces figures fantasmagoriques. 76. Cependant, comme de simples nuages peuvent former des symboles signifiants, ces lumières peuvent avoir un sens pour un observateur particulier, mais pas celui que la majorité a cru comprendre dans une lecture plus ou moins superficielle. 77. En plus, ce sens ne pouvait être compris qu'à notre époque, comme je l'ai déjà écrit. 77. Quelques auteurs l'ont parfaitement compris. Je reprends leur analyse, très partiellement, en l'adaptant à la compréhension qui m'est venue. 78. Je ne peux pas les citer ayant oublié leur nom, comme cela m'arrive souvent. J'espère qu'ils vont bien en excuser. 79. L'énorme dragon, l'antique serpent, le séducteur, représente la force qui pousse les êtres humains vers la connaissance, voire le serpent et l'arbre de la connaissance, le besoin de savoir et de comprendre. 79. La bête qui surgit de la mer avec ses têtes et ses cornes représente la science avec ses diverses disciplines. 80. Les têtes, l'astronomie, les mathématiques, la chimie, la médecine, etc. 80. Et ses sous-disciplines, les cornes, les mathématiques euclidiennes, la mécanique quantique, la théorie des cordes, etc. 80. C'est bien la connaissance, le dragon, qui transmet sa puissance à la science, dont le pouvoir immense a été capable de réaliser tout ce que l'humanité a construit ou découvert. 80. L'autre bête représente les médias. Une corne pour la presse écrite et le livre, l'autre pour les médias parlants et visuels, radio, télévision, Internet. 80. Quand on l'a compris, un agneau qui parle comme un dragon devient évident. 80. C'est bien grâce aux médias que la science a pu se développer et se répandre partout et ainsi amener les habitants de la Terre, par l'instruction transmise par les livres et les magazines, à la « dorée ». 80. La plaie mortelle fait allusion à la période noire du Moyen-Âge, où les guerres incessantes, les autodafés de livres, les savants brûlés vifs par l'Église, ont porté un coup sévère à la recherche de la connaissance scientifique. 80. C'est bien l'imprimerie, médias par excellence, qui a porté remède à cette situation. 80. Quand au feu du ciel descendu aux yeux de tous sur la Terre, il désigne le Soleil et les autres astres brûlants, visibles par tous, par les photographies, dans la presse et les livres, les films et la télévision. 80. Ceci est confirmé par 13.15. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler. En résumé, on peut dire que ces bêtes monstrueuses ne sont en fait que des organigrammes symboliques, concept inconnu dans l'Antiquité. Il est sûr que tout ce qui se fait à notre époque est le résultat de découvertes scientifiques ou liées aux médias, d'une manière ou d'une autre. 13.16. Par ces manœuvres, tous petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Tout le monde se ferait tatouer. Il y a bien en Occident une mode de tatouage, même ne concerne qu'une minorité. Ça ne doit pas être ça. 13.18. C'est ici qu'il faut de la finesse que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Depuis que ce texte a été connu, de nombreux hommes doués d'esprit, entre guillemets, ont calculé le chiffre de la bête à partir de la valeur numérique des lettres. Par de savants et compliqués calculs, ils ont attribué ce chiffre d'homme à divers personnages effrayants du passé, Néron et Hitler entre autres. En fait, il ne s'agit pas d'un homme en particulier. Tous. Nous sommes tous marqués du chiffre de la bête. Avec votre main gauche, faites un cercle avec le pouce et l'index en ouvrant sans forcer les autres doigts. Vous constatez que le médium forme un arrondi qui dessine un 6 avec le cercle que vous avez fait. Regardez l'annulaire. Il forme un autre 6 avec le pouce et l'index, de même avec l'auriculaire. Ainsi, votre main gauche forme trois 6 superposés avec un cercle commun. Le texte précise la main droite. Refaites la même chose avec cette main et placez-vous devant un miroir en vous mettant de côté. La bête de l'apocalypse, c'est l'humanité tout entière qui n'a pu réussir ses réalisations que par son intelligence et l'habileté de sa main. Ce sont ces deux qualités poussées par la soif de la connaissance qui ont développé la science répandue grâce aux médias. C'est aussi l'humanité qui provoquera sa destruction par ses propres créations. C'est elle qui est à la fois ou alternativement le diable et l'ange. En hébreu, dans la Kabbale, 18 signifie la vie. C'est aussi 3 x 6 égale 666. Et 26, soit 2 x 6, soit 66, signifie Dieu. La bête de l'apocalypse est non seulement l'humanité tout entière, c'est aussi et surtout la vie qui est création et destruction. Elle est bien sortie de la mer. En ce qui me concerne, si je ne sais pas exactement ce que signifie 666, je ressens à chaque fois que je l'aperçois comme un message, un lien bénéfique avec le divin, comme un encouragement, et certainement pas comme quelque chose de négatif. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Sous-titrage FR ?